Musique Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de l'esfilé. L'esfilé c'est moi, je m'appelle Claire et ce podcast est dédié au tricot et à la création en général. Donc dans cet épisode, vous verrez qu'il y a aussi de la couture au miracle et un petit peu de croche. Alors, avant de vous détailler un petit peu ce qui va se passer dans cet épisode, sans tout vous dire, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, uniquement sur Instagram, donc sous le nom l'esfilé et sur Ravelry, l'esfilé avec des majuscules au L et au F. Voilà, donc on se retrouve pour cet épisode de février. Je vais vous montrer les tricots que j'ai fait, avancé, commencé, terminé pendant ce mois de février. J'ai bien travaillé, vous allez voir. Et comme je vous disais, il y a des surprises dans cet épisode. C'est l'épisode numéro 13, j'espère qu'il va me porter chance et qu'il va vous porter chance puisque là sont réunis les noms des participants au petit concours que j'ai organisé le mois dernier pour avoir dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Vous voyez que je suis encore old school, j'avais déjà fait un concours pour les 500 abonnés et j'avais déjà eu la technique du saladier. Donc tout le monde fait des trucs digitaux où on rentre dans un tableau les noms des participants et on tire au sort comme ça. Mais alors moi ça m'amuse vachement plus comme ça. Donc voilà. Donc j'ai écrit vos noms. J'ai écrit donc les noms que vous avez sur votre profil YouTube. Donc je sais qu'on n'a pas forcément le même nom sur YouTube et sur les autres réseaux. Donc pour vous reconnaître, là sont inscrits les noms que vous avez donnés sur YouTube. Donc mon chéri m'a dit tu ne peux pas faire ça dans un truc transparent. Donc vous voyez le truc est placé, le magnifique saladier est placé derrière moi. Je ne vais pas, je ne peux pas tricher. Là n'est pas mon but. Donc qu'est-ce que vous allez remporter ? Dans un premier temps, je voudrais offrir deux patrons sur Ravelry. Donc comme je vous ai dit, j'ai écrit toutes les personnes qui m'ont dit vouloir participer en dessous de l'épisode précédent. Je vais tirer, donc les deux premiers noms que je vais tirer, ce sera pour des patrons de votre choix sur Ravelry. Si vous n'avez pas de compte Ravelry, et bien ce n'est pas grave, à ce moment-là vous gagnerez un autre lot. Tout simplement. Et donc les autres lots, j'ai décidé qu'il y en aurait trois. Donc ce sera trois petits lots d'anneaux marqueurs avec la petite pochette qui va bien. Et vous aurez la surprise, parce que ça m'amusait de vous faire la surprise. Comme de toute façon, vous n'avez pas le choix, je vais vous tirer au sort et vous allez gagner. Je vais décider que vous allez gagner. Donc je vous ferai ce petit cadeau surprise. Je vous ferai peut-être des petites choses avec. On verra. Donc je vais y commencer tout de suite. Donc par le premier nom, qui gagnera un patron que je vous offrirai sur Ravelry. Puisque vous savez que sur Ravelry, vous pouvez offrir un patron à quelqu'un. C'est-à-dire que vous ne vous l'achetez pas pour vous et vous lui envoyez par mail. Ça, c'est pas bien. Puisque ça veut dire que vous voulez un petit peu le patron, puisque cette personne ne va pas l'acheter. Mais vous pouvez offrir un patron, simplement. Donc je vais vous offrir un patron, mais je ne l'aurai pas pour moi, bien sûr. C'est jamais que j'explique. Alors, vous n'avez rien à voir du tout de ma belle écriture en rose. C'est Samantha Bovard, qui, il me semble, m'écrit assez régulièrement des petits commentaires. Toujours sympathique. Je vous remercie d'ailleurs de tous vos commentaires sympathiques. Donc Samantha Bovard, c'est mon écriture, du coup, croyez-moi sur parole. Tu as gagné un patron de ton choix sur Ravelry. Donc si tu as bien Ravelry, j'espère, je te contacterai là. Donc pour ça, c'est gentil de me dire, soit sous cet épisode-là, oui, c'est moi, je m'appelle comme ça sur Ravelry, ou en MP sur Instagram, si tu n'as pas envie que tout le monde sache comment tu t'appelles sur Ravelry. Ensuite, je vais aller chercher d'enfant. Hop là. Alors, deuxième gagnante, Clémentine Coedes. Coedes. De toute façon, je vais vous l'écrire, d'imprimerie, ça ne sera pas grand mieux. Voilà, tu as aussi gagné un patron. Donc la même chose, si tu peux m'écrire ton nom sur Ravelry, ici, là, sur YouTube, en bas, ou en MP, sur Instagram, d'une manière ou d'une autre, quoi. Ou sur Ravelry, si vous me suivez sur Ravelry. Et donc déjà, me dire comment vous vous appelez, et puis après, voir quel patron vous avez envie que je vous offre. Alors, on passe au 3 suivant. Alors, ça m'amusait de faire gagner plusieurs personnes. Une seule, je trouve ça hyper frustrant. Donc, en tant qu'à y être, je préfère en tirer 5. Plutôt qu'un seul. Alors, Shirley Andringa. Même moi, j'ai du mal à venir. Hop, tu as gagné un lot d'un marqueur. Hop là. Ensuite, donc là, c'est pareil. Il faudra me dire la même chose, sauf qu'il faudra me dire vos adresses. Donc là, c'est mieux si vous pouvez le faire en MP sur Instagram. Ou sinon, vous me dites, ben moi, je n'ai pas Instagram. Donc, je vous donne mon adresse mail à ce moment-là. Pauline B. Tu as aussi gagné un lot d'un marqueur. Donc, c'est des un marqueurs que je fabrique. Je vous en ai déjà montré plusieurs fois. Et attention, la dernière. Et donc, ce sont des lots de 5 un marqueurs. Je ne sais plus si j'en mets 5 ou 6, non, j'en mets 5. De toute façon, c'est une très petite surprise. Aline Riou. Voilà, voilà. Vous avez toutes les 3 donc gagné des lots d'un marqueur. Donc, à vous 5. J'attends que vous me contactiez. J'attends vos retours. Et sinon, je vous traquerai sur YouTube, du coup. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je suis ravie. Merci encore, donc, d'être là. D'être présent sur cette chaîne. Je vous rassure tout de suite. Et ça ne va pas être cette ambiance-là. Vous devez encore entendre les bruitages de mon chien. Je suis désolée. Qui fait toujours beaucoup de bruit. Vous allez me retrouver dans la caravane. Et ça va être vachement plus sympa. Ça sera de jour et tout. Mais là, moi, je vais vous poster cette vidéo avant le week-end. Ou pendant le week-end. Voilà, c'était mon petit objectif. Donc, je le filme ce soir. On est vendredi soir. Je filme juste cette petite intro. C'est toujours la dernière chose que je filme. Et puis, voilà. Le reste, je vous promets, ça sera joli dans la caravane. Ça sera plus joli en tout cas. Il y aura la lumière du jour et tout. Mais, bon, voilà. L'intro, c'était pour faire le tirage au sort. Et donc, vous présentez cet épisode. Qui, comme je vous disais, est un petit peu spécial. Donc, vous allez voir, il y a des surprises. Il n'y a pas que la couture comme surprise. Des surprises qui, moi, me tiennent à cœur. Bien sûr. Vous pouvez totalement n'en avoir rien à faire. Et je ne vous en voudrais pas du tout. C'est juste moi que ça amuse et que ça excite. Donc, je vais vous laisser. Première séquence, c'est du tricot. Je suis toute fière de moi aussi parce que je trouve que j'ai bien travaillé. Deuxième séquence, couture. Et un truc qui peut être crochet. Et dernière séquence, je vais vous parler des livres que j'ai achetés sur Audible et que j'ai donc écoutés. Je vous avais déjà fait un épisode spécial sur ce que je fais, ce que j'écoute, ce que je regarde. Moins ce que je regarde. Pardon, que je tricote ou que je file. Donc, ce petit épisode spécial, si ça vous intéresse, je vous parle de mon expérience d'Audible et de ce que j'en pense. Manifestement du bien puisque je continue. Donc, ça fait longtemps que je ne vous avais pas raconté un petit peu ce que j'avais écouté. Donc, c'était l'occasion là de vous faire une petite séquence là-dessus. Et maintenant, elle aboie. Excusez-moi. Elle a dû voir un truc dans la nuit. Des fois, elle se met à aboyer. Il y a un truc qui l'énerve. Et il va falloir que j'y aille pour qu'elle arrête. Donc, je vous laisse avec cet épisode. Et alors, vous me diriez s'il n'était pas le nom. J'espère que ça ira, qu'il y aura assez de tricots. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y en a moins que d'habitants. Pardon, pardon, pardon. Il faut toujours qu'elle fasse un truc. Bon, excusez-moi. Je vous laisse. J'espère que vous passerez un bon moment. Et du coup, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour une petite séquence tricot. Alors, petite. Je ne sais pas si elle va être petite. J'allume une petite bougie. J'ai la bougie de l'écheveau solidaire de la box de Noël dans la caravane. Mais aujourd'hui, elle, elle sent le feu de bois. Mais aujourd'hui, je fais bergamote. J'aime beaucoup l'odeur de la bergamote. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Voilà, j'aime bien avoir une petite bougie dans la caravane. La caravane qui est en plein printemps. Alors qu'on n'est que le 17 février. C'est un grand bonheur. On est donc dimanche. Hier, je n'ai pas pu profiter du beau temps. Donc aujourd'hui, je suis encore plus reconnaissante qu'il fasse beau. Donc voilà, les feuilles arrivent sur les arbres. Les bourgeons, bourgeonnes. Il fait vraiment très bon puisque là, tout est ouvert dans la caravane. Donc là, j'ai la grande fenêtre qui est ouverte. J'ai le hublot du toit qui est ouvert. Et je n'ai absolument pas besoin de chauffage. Et ça, ça fait plaisir parce que venir tourner dans la caravane sans avoir besoin de faire les branchements électriques, tout ça, c'est toujours ça de moi. Je vais donc vous parler de tricot. J'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'aime déjà cet épisode. Vous voyez, là, c'est la première séquence que je tourne pour cet épisode-là. Puisque l'introduction, c'est la dernière que je tourne. Et qu'après, j'en ai prévu une autre. Mais donc voilà, on est dans la première. Et je suis déjà toute excitée de vous montrer tout ce que j'ai fait parce que je suis contente de moi. Voilà, des fois ça arrive, je le dis aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté ? Plein, plein de petites choses. Et je suis en train de me dire qu'il y a des choses que je n'ai pas là. Donc il faudra que je vous montre dans la séquence d'après. Alors, d'abord je vous montre le moins rigolo. C'est une petite commande qu'on m'a faite. Quelqu'un à qui j'ai tricoté un col pour son anniversaire. Un ami de mon chéri. Et là, il voulait un col pour aller au ski. Un truc qui remonte bien et qui soit bien serré. Et comme le premier, je lui ai doublé en doudou. Et bien, il est comme tout le monde. Il voulait celui-là doubler aussi. Donc je l'ai fait en puna de drops. Et en big merino de drops. Pour la petite bande bleue. Parce que le premier était bleu marine. Il le voulait assorti mais je n'avais plus de bleu marine. Et cet hiver, je ne vais pas trop tricoter mes créations en drops. Je voudrais un petit peu changer. Donc je ne voulais pas recommander forcément. Et là, je m'emploie à vider mon stage quand même. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc c'est la puna grise en double. Et la big merino en double aussi. La bleu marine. Et donc que j'ai entièrement doublé. Avec un doudou très épais. Qui de l'autre côté est très poilu. Et je l'adore. Elle est d'une douceur cette matière. Alors j'appelle ça du doudou, du teddy. J'invente le nom, soyons honnêtes. Donc voilà, j'ai déjà tricoté ça. Comme je l'ai fait. Je ne vous montre pas toujours les petites choses comme ça qu'on me demande. Mais je me suis dit que je vous le montrerai quand même. Après, on rentre. Je vais vous faire crescendo les trucs. Donc on est dans le projet fini pour l'instant. Alors en projet fini. J'ai craqué complètement. A force de l'avoir encore revu dans un podcast. Et je crois que c'est le podcast Uniting Journey. qui, oui, elle a tricoté le cobuc. Et ça y est là, je me suis dit, c'est bon, j'ai craqué. Donc plein, plein, plein de podcasteuses l'ont tricoté avant moi. Il ne date pas d'hier. Mais bon, je le trouvais beau sans plus. Je ne suis pas très bonnée. Et en fait, cet hiver, j'étais plus active. Donc je sortais de chez moi le matin. Et donc j'avais froid à la tête et tout ça. Alors que j'ai eu une longue période d'inactivité les années passées en hiver. Et du coup, la plupart du temps, je ne sortais pas de chez moi. Et du coup, je pense que ça ne motivait pas à avoir des bonnets. Quand j'étais étudiante, j'avais toujours toute une collection de bonnets. Je me disais, c'est bizarre quand même. Je n'aime plus ça. Ça n'a pas d'intérêt particulier de me faire des bonnets. Et puis en fait, si quoi. C'est juste que je ne sortais plus assez. Donc, le Cobuc Hat. J'ai toujours peur que les bonnets ne m'aillent pas par contre. Qu'ils soient trop collés à ma tête et que ça fasse bizarre. Donc celui-ci, je l'aimais bien parce qu'il était loose. Et puis alors, bon, il y a le dessin. En bas, vous voyez les triangles. Donc, on commence par des côtes. Après, on a des triangles avec les côtes torse à l'intérieur. Et un petit triangle avec du poing de riz. Donc, côte torse, poing de riz. Et après, on a des nopes sur tout le reste du chapeau. Et première aussi pour moi. J'ai mis un pompon et j'ai trouvé ça génial. Alors que d'habitude, je n'aime pas trop ça, les pompons. Donc, ce chapeau n'était pas pour moi. C'était pour l'anniversaire de ma copine mercière. Donc, je l'ai fait en rose parce que ça lui va très très bien, le rose. Et qu'en plus, c'est une couleur qu'elle aime et qu'elle peut porter. Le pompon, j'avoue, je l'ai acheté à elle. Alors, ils sont géniaux, ces pompons. Ils sont vraiment hyper doux. Ils ne sont pas très très poilus. Mais je préfère comme ça, en fait. Et trop trop doux. J'adore. Et vous voyez le pompon, il a un élastique. Voilà. Donc, je trouve ça pratique parce que comme ça, on n'a pas à couper directement le pompon. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les détails. Voilà. Et comme je le trouvais très beau, ce bonnet. Je m'en suis tricoté un aussi. Je vais vous montrer en détail le mien. Alors, je le trouve magnifique. Cette fois-ci, le pompon est blanc. Et allez savoir pourquoi ça désature maintenant. On n'a plus de lumière. Donc, des nopes que j'ai mieux maîtrisé, je pense, sur celui-ci. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont minuscules sur celui-là. Ce n'est pas les mêmes laines aussi. Je vais vous parler de la laine. Mais c'est bizarre, je trouve. Enfin, voilà. Elles n'ont pas la même tête. Bon, elles sont pas mal. Donc, mais je suis assez contente. J'ai fait un ma-sos un lénope, j'avoue. Je n'ai pas cherché à savoir comment elle faisait. J'ai pris le bon nombre de mailles. Et puis, après, j'ai fait un ma-sos. Voilà. Il est magnifique. Donc, vous voyez que la laine était chinée. Twidée, en fait. Pas chinée. Et j'ai rajouté un fil blanc pour le côté fil poilu. Donc, c'est un modèle qui se tricote en 3,5-4. 3,5 les côtes et 4 le reste. Avec un fil fingering. J'ai un doux 3,5-4. Si, si, c'est 3,5-4. Si, oui. Donc, avec un fil et un fil moire. Donc, pour ce qui est du rose, on a de la puna. J'ai pris la seule qui n'avait pas l'étiquette. Donc, on a, vous me croirez, de la puna de Drops. C'est celle-ci. Et on a la Concept by Katia Air. Que j'ai depuis des plombes. J'avoue. Pardon pour le bruit, ma chère a fait tomber le balai. Tu voulais passer le balai, ma chère bruit. Alors, Concept by Katia Air. Et vous voyez, c'est Baby Alpaga et... Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Super Kid Moire. Voilà. Est-ce que je vais avoir la mise au point ? Vous en profitez pour voir que j'ai des ongles magnifiques et ça change. Ça ne m'était jamais arrivé. Vive les copines qui vous font les ongles. Hop. Voilà. Donc, l'association des deux, ça donne ça. Vous voyez ? C'est intéressant, je trouve, de voir ce que ça peut donner. Oh là là, c'est super près. Voilà. Voilà, l'association des deux, ce que ça donne. Un peu surexposé. Mais vous voyez, c'est... C'est différent quand même de... Du point de départ. Ça ne ressemble pas à ça, ça ne ressemble pas à ça. On a vraiment un nouveau rendu avec... Avec le mélange. Voilà. Donc, rendu que je trouve un peu fade, je trouve que le fil poilu éteint le rose. Donc, ce n'est pas grave parce que ça donne un effet vieux rose. Mais bon. Je m'attendais à mieux, j'avoue. Bon. Pour ce qui est du mien, ce n'est pas du tout les mêmes fils. Donc là, c'est pareil. Il s'agissait aussi d'utiliser ce que j'avais, du rose. J'en ai une tonne. Alors que je n'en porte pas. Mais c'est pour mes créations. Je ne sais pas. Je trouve ça très beau, le rose. J'aime le tricoter en plus. Mais je n'en porte pas. Donc, j'en ai des tonnes. Et je le fais pour les autres. C'est très bien aussi. Mais ça, je l'ai depuis très très longtemps. Et je n'en avais encore jamais fait. Et elle est extrêmement douce. Vraiment extrêmement douce. Alors, pour le mien, On change d'idée. J'ai utilisé Une laine Rico. Donc ça, c'est la laine tweedé. Je n'ai pas flashé dessus au départ. Et en fait, je la trouve géniale cette laine. Je vais vous en reparler après. Je vous montre ça. Vous avez le prix avec. Essentiel Mérino plus tweed. Toujours, je fais l'inverse de ce que je vais faire. Essentiel Mérino plus Deka Tweed. Voilà. Ils ont des noms à rallonge chez Rico. Donc c'est Rico. Et vous voyez comme elle est tweedée. Gentiment. Le beige avec plein de petites bulles de marron clair et marron foncé. J'adore. Et je l'ai associé avec. Toujours Drops. Brushed Alpaca Silk. En beige. Et alors, c'est pareil. Du coup, ça éteint. Enfin, là, ça éteint pas. On éclaircit. Mais moi, j'adorais quand même le côté nature de la Rico. Je vais y arriver. Voilà ce que ça donne. C'est moins surprenant. Là, c'est plus ce à quoi je m'attendais au niveau du mélange. Donc, je vous montre comment on va quand même. Toujours cavalier d'essayer les bonnets en direct comme ça. C'est l'horreur. On va aller. Et là, bien sûr, il y a plein de soleil. Donc, vous n'allez pas voir grand chose si je me mets contre ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. La lumière s'éteint. Du coup, c'est super pratique. Voilà. Donc, pour le Cobuc, c'est pas le dernier que je ferai. Je trouve que c'est un beau cadeau. Donc, là, elle me l'a prêté pour que je vous le montre. Je vais lui rendre, je précise. Je ne vais pas lui piquer. Et donc, ça, c'était les petits accessoires. Les petits accessoires que j'ai finis, les petits projets. Mais je suis quand même contente d'avoir fait les deux. Ça n'était absolument pas prévu dans la to-do list. Je n'avais pas prévu de faire ça cette année. Je m'étais dit, les bonnets, tu verras pour l'hiver prochain. Et en fait, l'hiver, ce n'est pas fini. Vous allez voir des projets d'hiver. J'en ai encore. Excusez-moi. Comme d'habitude, j'ai un truc de chevaux. Donc, après les accessoires, j'ai fini une très grosse pièce que j'adore. Tout à fait chouchou. Alors, je vais vous montrer le projet fini. Et je ne peux pas vous parler des... Oh là là, il est plein de poils, de machin. Je ne peux pas vous parler de... Vous montrer la laine parce que là, je ne l'ai pas prise. Et puis, je vous l'ai montré tellement de fois dans les autres épisodes que je vais juste vous le noter. De la Kingston tunique, patron d'Andrea Maury, que j'ai tricoté à une allure phénoménale. Parce que j'ai adoré la laine. Donc, la laine, c'est la Nunky de Annie Blatt, qui est en 30% duvet de Yac et 70% laine. Dans le coloris sapin vert que je trouve magnifique parce que de toute façon, cet hiver, si je pouvais, je ne porterai que du vert. Ça va être difficile de vous le montrer, je le sens, le coloris. J'ai mis une photo sur Instagram qui est moche. C'est moche. Je ne suis pas contente de cette photo. Il se trouve que là, j'ai pris des photos de... Enfin, avant en fait. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pris des photos que je mettrai prochainement, qui seront un peu plus jolies parce qu'elle est portée. Et donc là, je vous le montre, j'essaye, mais c'est... Je ne sais pas, ça sort bleu. Alors qu'il est vert. Ça sort bleu, non ? Ouais. Alors, ça va être difficile de vous le montrer. Je vais vous expliquer. Puis après, à la rigueur, je vais me filmer avec dessus. Je pense que c'est ce que je fais. Donc, vous le voyez, ça c'est un col roulé. Le... La Kingston tunique, elle est très droite. Donc, voilà, vous le voyez. Et au fond, il y a des côtes. Donc, des côtes de deux. Et avec, ça s'ouvre sur le côté. Vous voyez. Donc, au début, on commence en bas. Ce n'est pas un top-down. On commence par en bas. On fait les premières... Les côtes d'eau, les côtes de vent, comme on veut. Et après, on rejoint et on tricote en rond le motif texturé que vous voyez là. Alors, qui est très beau, mais qui ne m'a pas captivé. J'avoue. Mais bon. On tricote le corps en 6. Les côtes sont faites en 5,5. C'est tout ce que vous faites en 5,5. C'est les côtes du bas. Puisque le col aussi est tricoté en 6. Le corps est droit. Et moi, je l'ai rallongé. Parce que je me disais, si ça descend bien en dessous des fesses, je vais m'en faire une robe. Et ça sera super. J'ai toujours rêvé d'avoir une robe pull. Je l'ai un peu fait sans réfléchir aussi, j'avoue. J'avais acheté 13 pelotes. Et finalement, j'en ai utilisé 13,5. Donc, j'en ai racheté une. Pour finir le col. Parce que finalement, il fallait quand même qu'il soit grand. Donc, vous voyez, elle est longue. Et les manches n'ont pas de motif. Elles sont tout simplement fitées. Donc, vous voyez déjà qu'il y a des bouloches. C'est du duvet de Yac. Ça bouloche. Franchement. C'est doux à mourir. J'adore. C'est chaud aussi. Au blocage, ça s'est complètement ramolli. Alors, ce n'était pas dur avant. En ce moment, je suis obsédée par mes bouloches. Parce que le pull que je porte aussi, il bouloche. Mais j'ai la flemme de m'en occuper. Donc, voilà. Comme je le vois, je m'en occupe comme ça. Donc, ça bouloche. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais que ça va boulocher un petit peu. Puis, ça va se calmer. Je ne m'inquiète pas du tout sur la qualité de la laine. Par contre, à bloquer. Je vous disais, elle s'est détendue, ramollie. J'ai un peu stressé. J'ai vraiment rincé le projet sur lui-même. Vous voyez, je ne l'ai pas étendue. Je n'ai vraiment fait en sorte de ne pas tirer dessus. Parce que comme quand même, il y a un certain poids. 14 pelotes de 50 grammes. On est déjà à 700 grammes. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Et vous voyez, comme elle est quand même très grande. Avec donc ce grand col. Je ne voulais pas qu'elle s'étire trop. Juste un peu. Et finalement, elle est parfaite au niveau du tomber pour la robe. C'est nickel. Par contre, quand j'ai tricoté, le col était beaucoup plus resserré. En fait, les côtes étaient resserrées. Vous voyez, les côtes sont complètement ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire. Elles ne sont pas élastiques du tout. Et je pense que j'aurais dû les tricoter en 5,5. Comme je m'étais dit que je le ferais. Mais comme l'encolure n'était pas très plongeante. J'avais peur que ça me colle au cou. Parce que ça a l'air assez droit quand on le voit porter. L'encolure a l'air assez droite. Alors, ça ne me fait pas du tout. Mais j'ai eu peur qu'en faisant les côtes en 5,5. Je me retrouve justement avec... Je resserre l'encolure et qu'elle me serre. Au final, c'est exactement le patron d'Andréa Mori. Si vous avez déjà vu, elle l'a fait en bleu marine. Le sien qui est magnifique. Je pensais que si je le faisais, je le ferais en bleu marine. Je ne pensais pas que j'allais tomber amoureuse du vert. C'était j'ai cet hiver. Et du coup, au lieu de rester comme ça, il tombe comme ça. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un col roulé qui tombe comme ça. Au final, ce n'est pas désagréable du tout. Je le porte et je l'adore et ça ne me dérange pas. Et je n'ai pas une envie folle de refaire le col. Mais si je le refaisais, j'essayais de le garder plus col roulé qui tient bien, vous voyez. Qui tient droit. Au lieu de tomber sur le devant. Donc, j'ai quasiment rien changé à ce patron. Donc, à part avoir rajouté un petit peu de motif pour le corps. Pour pouvoir la rallonger légèrement. Je n'ai pas de modification à raconter pour cette fois. J'ai l'impression d'avoir une couverture. C'est tellement le bonheur à porter. Et donc, comme ce sera quand même plus parlant sur moi. Ce que je ferai, c'est que je vous la montrerai. Je vais tourner une petite séquence juste après celle-ci. En plus, il fait beau, c'est parfait. Pour vous montrer comment elle me va porter. On va passer au projet en cours. Un projet dont je vous parle depuis longtemps, pour le coup. J'ai cherché pendant pas mal de temps l'association de couleurs à faire. Puisqu'il faut trois couleurs pour ce projet. Il s'agit du T comme c'est de Caitlin Hunter. Un pulpon de chaud en jacquard. Donc, ça sera mon tout premier jacquard. C'est mon tout premier jacquard puisque je l'ai commencé. Mon choix a fini par s'arrêter. Donc voilà, je vous montre le début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, je craignais, je pense, de commencer le jacquard. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu attendu avant de m'y mettre. Au départ, j'avais les deux couleurs. Donc, la plus claire et la plus foncée, à savoir le beige et le gris foncé. Mais je n'avais pas le brun qui est là. Finalement, j'ai pris mon brun d'amour. Mon doré d'amour. La glaise de pecan de Madeleine Toche. En Toche des cas. 100% Merino. Donc, j'ai acheté un écheveau. La Madeleine Toche, je l'achète sur laine et tricot. J'ai réfléchi, mais c'est bien ça, oui. Donc, un écheveau de Madeleine Toche. Après moult pérégrination, je me suis arrêtée là-dessus. Vous voyez comme dans le soleil, ça brille. J'adore. Donc, celle-là, finalement, c'était sûr. Une fois que je l'ai reçue, j'étais ravie de l'avoir en des cas. En plus, ça me change parce que je l'ai toujours tricotée en fingering. Seulement, j'avais dans l'idée de faire le gris foncé en puna. Et le beige aussi. Donc, c'est la puna de Drops, dont je vous parle souvent parce que je l'utilise beaucoup. C'est de l'alpaga. C'est de la Deka, elle se tricote en aiguille 4. Ceci dit, je me suis retrouvée à court, ou du moins, je n'en ai plus assez de beige. J'en ai encore, mais plus assez de couleur principale. Puisque le beige est la couleur principale. C'est le fond sur lequel viennent se dessiner les petites croix et l'autre motif. Donc, n'ayant plus ce coloris, je cherchais assez passivement le beige. Et puis, je n'ai pas trouvé dans les magasins alentours et ça m'embêtait d'encore acheter. Et tout d'un coup, j'ai eu une illumination du beige. J'en avais puisque j'ai acheté, il y a longtemps en plus, de la Lily Neige à timbre. Donc, une laine 100% Merino Bio, Pérou, Argentine ou Uruguay. En Deka. Et j'en avais une quantité pull. Donc, comme je ne prends pas le temps de timbre, je me suis dit, on va faire avec ça. Ça sera très bien puisque au niveau épaisseur, je trouve qu'elle va parfaitement avec la Madeleine Tosh. Et je trouve la Puna un petit peu plus fine. Mais elle l'est, franchement. Donc, voilà mon association de couleurs. Et donc, ça ressemble très très proche vraiment de l'association qu'a prise Caitlin Hunter pour son modèle à elle. Et c'est ce qui ne m'avait plus moi dans le modèle. Bon, toujours est-il que comme d'habitude, j'ai toujours envie de changer quelque chose. Et du coup, je fais la taille XS et j'ai tenté le coup. Je me suis dit, je vais faire le plus gros motif en glaise pécan parce que c'est quand même la couleur que je préfère. Et qu'en plus, elle va mieux avec le beige comme la grosseur correspond mieux. Et je ne sais pas si ça se voit. Ouais. Vous voyez, il y a plus de trous dans le... Alors, je suis désolée, c'est que le début. Donc, vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez comme la glaise pécan laisse moins passer la lumière que le gris foncé. que la puna. Donc, je pense vraiment qu'elle est plus fine. Du coup, je me suis dit, pour les croix, ça sera bien dessiné quand même parce que c'est très contrasté. Et autant que ce dessin-là soit le plus joli puisque c'est le plus conséquent en termes de grosseur. Et puis, de toute façon, c'est celui que je préfère. Donc, tant qu'à y être. Le truc, c'est que est-ce que j'aurai assez d'une pelote ? Ce n'est pas dit. Donc, je me dis que je fais la taille XS. Et je vais être soit pile-poil, soit juste. Et puis bon, je me dis, le jacquard, ça mange quand même de la laine. C'est beau, hein, derrière aussi. Donc, je ne sais pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc, on commence par en haut, vous l'aurez compris. Hop. Donc là, on est sur le côté. En fait, quand je veux faire un truc, il faut que je me dise, fais le contraire. Donc, vous voyez, ce modèle, par définition, il colle au cou. Je pense que ça ira quand même. Et alors, le truc, juste, c'est que moi, j'aime les laines très douces. Et là, j'ai quand même une cicatrice qui reste sensible. Donc, ça rajoute au fait que j'ai quand même une exigence là-dessus. Je sais que je vais essayer de le bloquer un peu ouvert, là, vous voyez. Parce que celle-ci, elle est bien, hein. Mais elle n'est pas... Ce n'est pas sa douceur qui vous fait décoller, quoi. Le côté bio doit être, du coup... Vous voyez, par exemple, les laines Superwash, elles sont particulièrement douces. Mais bon, je suis sûre qu'au lavage, elle va s'adoucir. Elle ne gratte pas, mais je la sens, quand même. Je n'avais pas essayé, tiens. Vous voyez, je vous fais des essais en direct. Donc, ça commence tout juste. Le jacquard, parlons-en, c'est quand même important. C'est la première fois que j'en fais. Vous voyez, la seule chose que j'ai faite pour apprendre, c'est de regarder la vidéo Eulong avec Anna, qui parle de faire suivre les fils toutes les trois mailles. Et en fait, c'est venu naturellement. Je m'étais dit, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je n'y connais rien, que ce modèle était bien pour commencer, parce qu'il y avait justement un fond. Je vais essayer de le placer comme il faut, parce qu'il y a des rangs raccourcés derrière. Il y a un fond uni avec des motifs, et on n'a jamais trois couleurs en même temps. Je me suis dit, ça a l'air faisable pour commencer, quoi. Là, comme ça, je trouve qu'on voit un peu le gris dessous. Bon, ce n'est pas dramatique. Donc, j'essaie de garder une bonne tension. J'ai l'impression que ça va. Après, je n'y connais tellement rien, que si ça se trouve, ça ne va pas, et je ne m'en rends pas compte. Mais, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça va. On n'est pas... Voilà, on voit bien le motif. On n'est pas serré. Je pense que j'ai même été trop lâche à certains endroits. Et comme le fil est plus fin, bon, voilà. Là, c'est beaucoup plus agréable, parce que je trouve que vraiment la densité des fils est respectée. Donc, mélanger les différentes catégories de fils pour mon premier jacquard, c'était peut-être pas une idée de jean. Mais au moins, j'utilise mon stache. Et ça, c'est bien. Donc, voilà. Le tekum, c'est... Donc, je vous disais... Je parle dans tous les sens, comme d'hab. Que je vais peut-être pas faire, au pire, le dernier motif des manches, je me disais. Puisque c'est un motif en rond qui se poursuit sur les manches quand vous faites la séparation. Donc, la séparation est basse, puisque c'est un pull poncho. Que je ferai en poncho. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont adapté en pull. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça descend. Et on a au moins deux motifs. Donc, croix plus le motif en glace pécant, croix plus le motif en glace pécant. Là, on fait la séparation. Et je vais faire le corps comme ça. Avec les croix foncées et le reste en glace pécant. Et puis après, j'aviserai avec ce qu'il me reste pour les manches. Tant pis s'il n'y a pas les motifs sur les manches ou s'il n'y en a qu'un. Voilà, voilà. Donc, Le técoumsé. Je ne sais pas ce que j'ai. Vous voyez, donc, j'ai celui-ci. Et je ne vous parlerai pas cette fois-ci du gilet noir. Que j'ai monté en mérinos. Que je vous ai montré la dernière fois. Il y avait juste un petit rectangle noir. J'ai à peine rallongé ce rectangle. Ça ne m'amuse pas du tout. La bande de jersey noire, là. Donc, j'avais en tête de finir celui-là avant la fin du printemps. Parce que c'est quand même un pull en... Ce n'est pas de l'énorme laine. Mais bon, il est quand même... Ce n'est pas de la figurine. Et j'avais envie de le finir avant la fin de cet hiver, en vrai. Je pense que je peux y arriver. Mais bon, on va dire avant la fin du... Pour le printemps, quoi. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que c'était le pull pour cette année. Ce n'est pas pour l'hiver prochain. Donc, l'hiver est quasiment fini. C'est ce que je vous disais. Mais, voilà. J'aimerais l'avoir fini maintenant. Et pas me le garder pour... Le commencer, par exemple, là, l'automne prochain. Et le reprendre. Non. Je voudrais le finir, celui-ci. Voilà. Dans les eaux de ce printemps-là. Alors... Parce que bon, ce n'est pas parce que le 17 février, on peut dire qu'on a eu une semaine absolument magnifique, qu'il ne va plus du tout faire froid, quoi. Le matin, je dégèle mon pare-brise parce qu'il a gelé, quoi. Ensuite, donc on est déjà à deux en cours. Un que je ne vous montre pas, le noir, qui a l'air mal barré pour être fini rapidement. Le tecumse que je veux finir, mais pas seulement. Alors, je vais vous le montrer. Je vais passer assez vite sur ce modèle parce que ça n'est pas un modèle d'une designeuse. C'est moi qui le dessine. Et en fait, je vais simplement vous dire que c'est un châle pour aller avec ceci. Parce que c'est bien mignon, les châles multicolores, les châles rayées. Mais le plus pratique, c'est quand même d'avoir des châles unies pour pouvoir les mettre avec tout. Et dans ce coloris, ça passe avec tout. Du moins, c'est un coloris clair qui fait un bon standard. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment adoré cette laine. Et j'ai aimé la tricoter aussi. Donc, j'ai repris les deux mêmes fils. J'ai pris ce que j'avais. C'est-à-dire que j'ai pris les dernières pelotes à la mercerie. De rico essentiels merino décatouides. Merino plus décatouides. Et les pelotes de brush talpaca silk qui me restent. Et avec ça, je me suis dit que je me ferai un châle qui irait avec le cobuc. C'est-à-dire que je vais reprendre les côtes du cobuc. Donc, les nopes, les côtes, que d'ailleurs, oui, des côtes torses. Un peu de poignerie. Du jersey. Et j'ai même fait du poignet mousse. Donc, il y aura de tout. Donc, c'est un châle en triangle. Parce que j'avais envie d'un châle en triangle. Ce que j'appelle les châles en triangle, je les appelle les châles Outlander. Parce qu'elles portent vachement de châles en triangle et de Outlander. Donc, c'est malheureux. Voilà. Et donc, pour l'instant, on en est là. Je ne vous montre que ça. Je m'amuse bien. Je l'écris. J'écris le patron. Et si, à la fin, je le trouve beau et qu'il est susceptible d'intéresser des gens, je ferai un appel au test et j'écrirai le patron. Ça, ça ne me dérange pas du tout. Autant le versatiliste que je porte, je n'ai pas réussi à écrire le patron, à grader les tailles. Ça me fait peur. Voilà. Il va falloir que je trouve de l'aide pour faire ça. Mais autant un châle, ça me dit bien. Voilà. Donc, ça, ce sera pour la suite. Donc, j'ai ces deux projets en même temps. Et j'ai eu une commande, mais je vous la montrerai du coup dans la prochaine séquence. Une commande pour Timodèle bébé qui est trop jolie. Mais je l'ai laissée à la boutique. Non, mais remarquez, ouais. Non, mais je ne vais pas vous le montrer. Je vais vous en parler tout de suite. Je l'ai tricotée en Baby Superwash bouton d'or. La même laine que celle dans laquelle j'ai tricoté la Dagmar's Dress. Donc, cette fois-ci, c'était le coloris impérial qui est un coloris bleu. Et en Finkid. C'est bouton d'or ou en Iblat ? C'est un Iblat, Finkid, je crois. Donc, Finkid, c'est un fil laine et moire. Et je vous en ai déjà parlé parce que de la Finkid, j'en ai un moutard. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est de la Finkid moutard. Donc, c'est un Iblat. Ouais, 51% de laine et 49% qui de moire. Donc, très poilus. Les pelotes qui sont énormes parce qu'elles font 255 mètres. Et des fois, je me demande si elles ne font pas plus. Donc, les pelotes de 50 grammes font 255 mètres. Et donc, j'ai mélangé ces deux fils. Et je suis en train de me dire que je ne vais pas vous l'amener. Donc, autant que je vous en parle tout de suite. C'était pour une petite commande. Et j'ai fait un gilet tout basique pour bébé en 3 mois. Le gilet qui se tricote d'un seul tenant, vous savez. Commencez par les deux demi-devant. Vous rajoutez des manches. Et hop, vous faites le dos. Et après, vous cousez juste dessous. Alors, je ne sais pas si le moire, c'est particulièrement conseillé pour les bébés. Mais on s'est dit, bon, tant pis. La dame, ça vous disait bien aussi. Et après, j'ai fait les petits pompons. Donc, j'ai fait des glands. Et je n'ai pas mis de moire, par contre, parce que les pompons, j'avais peur qu'ils suçotent. Et qu'on n'allait pas en rajouter dans les poils. Donc, voilà. Le mélange des deux laines est divin à tricoter. Autant, vous voyez, la petite nitte. Je n'ai pas particulièrement adoré la tricoter. Franchement, c'était trop fin pour moi. Mais le rendu était magnifique. Autant tricoter les deux en même temps, c'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment. Bon, en plus, on tricote avec des aiguilles beaucoup plus raisonnables, disons-le. Je ne sais plus si c'était 4 ou 5. Et voilà, donc c'était un petit projet. Vous voyez, quand même, je trouve que j'ai bien tricoté. Et on n'est que le 17. Mais, ouais, c'est un mois où j'essaye de me motiver. Voilà, je suis super fatiguée en ce moment, mais j'essaye de me motiver. Et en tricot, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'avoue avoir fait quelques achats que je n'ai pas avec moi. On va dire qu'ils sont en cours de livraison. Et je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Parce qu'il n'y a pas de projet associé, donc il n'y a pas d'urgence non plus. Et puis voilà, quand je les aurai avec moi, ce sera plus simple, forcément. Du coup, je vais, avant de passer à la petite séquence Kingston Tunic. Histoire que ça ne fasse pas un trop gros choc et que ça ne fasse pas trop bizarre. J'ai un gros projet 2019. Mon gros projet 2019, disons. qui n'est pas un projet tricot, qui n'est pas un projet couture, parce que la séquence d'après, je vais vous parler de couture, ça me coupe le souffle. Donc mon projet, mon plus gros projet 2019, qui est en train de grandir tout doucement, il est là, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas publié les photos de la Kingston Tunic. Parce que ça se voit. Et que j'avais dans l'idée, ça me faisait plaisir de l'annoncer dans la vidéo. Donc voilà, je vais être maman, on va avoir un petit bébé. Et c'est un grand bonheur. Et je savais que ça me ferait l'émotion de dire même toute seule dans la caravane. parce que vous m'avez suivi depuis un an maintenant. Et que cette année n'était pas forcément facile à ce niveau-là. Et qu'il y a eu des nôtres pérégrinations. Et que du coup, voilà, je suis contente de l'annoncer. C'est prévu pour début juin. Et là, je vous en parle parce que je suis en train de faire des choses pour ce bébé. Et que j'avais envie de vous les montrer aussi. Du coup, c'est la couture qui m'est venue en premier. Et donc, la séquence d'après tournera autour de bébé. Du coup, je me suis dit, comme c'est quand même très centré là-dessus. Et qu'on ne peut pas dire, je suis désolée, j'ai perdu mon souffle. Alors, on re-respire. Je ne sais pas si ça peut intéresser tout le monde. Les affaires de bébé. Voilà, typiquement une séquence qui va être difficile à monter. Parce que je me perds en émotions et en pensées. Donc, je vais tâcher au maximum de séparer les tricots adultes et les tricots bébés. Pourquoi ? Parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Ça peut même déplaire, je pense. Pour moult raisons. Moi, je n'ai jamais eu de problème à regarder les séquences layettes. Même quand je n'avais pas forcément de projet de bébé. Parce que c'est sympa, que c'est mignon. Et que c'est toujours joli. Et que des fois, on tricote aussi de la layette pour offrir. Mais, des fois, ça peut être un sujet difficile. Et douloureux. Et je pense à ça. Quand je vous annonce cette belle nouvelle. Je ne me dis pas... Je ne me dis pas que tout le monde peut sauter de joie. Voilà, donc là, moi, je vous fais un podcast tricot. Et je vais continuer à vous parler de création. Donc, dans la séquence d'après, il y aura du crochet et de la couture. Voilà, il y a très peu de couture d'habitude. Là, il se trouve que c'est revenu un petit peu. Mais, il y a toujours de l'affect. Vous le voyez, moi, il y a des fois où je suis fatiguée. Il y a des fois où je suis pleine d'entrain. Donc, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de regarder des trucs de bébé. Et que ça ne soit pas intéressant. Du coup, de toute façon, j'essaierai de ne pas faire des plombes là-dessus. Mais, comme j'ai quand même pas mal produit pour ça aussi. Je veux vous le montrer. C'est mon plaisir aussi de remplir le podcast avec ce que j'ai fait. Et voilà. Donc, voilà. Vous ne serez pas surprise. Il y aura un bidon dans la Kingston Tunic que je vais vous montrer maintenant. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Et donc, pour du tricot à nouveau. Et juste après, pour plus de couture que de crochet quand même. Donc, voilà. A très vite. Alors, voilà. On se retrouve pour voir la Kingston Tunic. Du coup, vous allez voir que c'est une... Je ne sais pas si vous allez bien voir d'ailleurs. Donc, c'est une coupe très large qui permet de laisser passer bidon. C'est pour ça aussi que ça a été un projet que j'ai choisi pour cet hiver. Donc, bien assez large comme ça. Donc, droit. Et... Et en tunic robe. Donc, du coup, quand je le porte avec un pantalon assez près du corps, c'est sympa. Et vous voyez que le détail qui fait tout quand même, c'est le motif. Donc, le joli motif en losange. Avec donc des manches toutes simples. Et le col. Alors, le col, vous voyez, qui tombe. J'essaie de me mettre dans le soleil. Donc, au lieu d'être droit et près du cou. Vous voyez ? J'aurais bien aimé qu'il soit comme ça aussi. Comme ça. Voilà. Qu'on ne voit pas la base. Au départ, il était un peu plus droit. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il tombe. Donc, c'est loin d'être moche. Je ne sais pas comment ça se positionne. Mais ce n'est pas désagréable du tout à porter. Vous voyez que quand même, il y a une ampleur. C'est vraiment un tricot doudou à porter. C'est juste un plaisir. Et pour moi, c'est une grande réussite. Et puis, c'est dommage vraiment que vous ne puissiez pas toucher. Comme c'est doux. Cette monkey. Le yak, c'est vraiment divin. Donc, voilà pour la Kingston tunic. Hop. Donc, vous voyez qu'il est quand même longue, longue. Parce que je pense que... Je pense qu'en tunique, elle était censée arriver plus haut, quoi. Bon, voilà. Donc, je l'ai un peu rallongée. Et j'en suis vraiment très, très contente. C'est vraiment un projet que j'adore. Et je mettrais des jolies photos de... Je mettrais des jolies photos de... Bon, ben, je vous laisse. Et on se retrouve dans la prochaine... Et on se retrouve, donc, pour une nouvelle petite séquence. Cette fois-ci, beaucoup plus autour de la couture. Avec un petit peu de crochet aussi. Alors, je me suis mise de l'autre côté de la petite table dans la caravane pour que vous ne soyez pas en contre-jour. Parce que de l'autre côté où je m'en ai l'habitude, il y a le soleil. Et en plus, du coup, vous voyez même un peu de branche. C'est sympa aussi. Bon. Par contre, la lumière a l'air de changer toutes les deux minutes. Je n'ai pas pu filmer avec mon appareil photo comme d'habitude. Du coup, c'est avec l'ordinateur. Et voilà. Ben, écoutez, on verra ce que ça donne. Alors. Je préviens tout de suite. Cette séquence est très centrée bébé. Donc, ne va peut-être pas captiver tout le monde. Ce qui fait que je vais vous proposer, si vous voulez, là, de mettre un petit timer pour vous dire où il faut aller pour aller à la séquence suivante. Sachant que juste après, ça sera pour vous parler des livres audibles que j'ai écoutés. Je m'excuse aussi. Vous voyez, j'ai des petites électrodes. Pas de panique. C'est rien du tout. C'est juste parce que j'ai un petit problème cardiaque. Une valve malade. Et donc, pendant la grossesse, je suis obligée d'être surveillée. Donc, c'est juste, en fait, pour surveiller l'activité cardiaque. Il y en a plusieurs. Il y a un petit boîtier. Et voilà. Ça dure 24 heures. Mais ça me permet d'avoir pris mes 24 heures là pour être peinarde. Et du coup, j'en profite quand même pour tourner cette séquence. Mon but étant de peut-être pouvoir monter tout ça avant le week-end. Ce serait super. Donc, excusez-moi pour ça. Ce n'est rien. Voilà. Passons contre. Alors, je vous disais, j'ai un petit peu repris la couture. Ce n'est pas quelque chose qui me vient facilement. En plus, maintenant, je n'ai plus trop d'endroits pour poser ma machine à coudre. Donc, à chaque fois, il faut la sortir. Et déjà, que ça ne captive pas trop, trop. Voilà. Ce n'est pas tous les 4 matins. Ceci dit, là, je m'y surmise parce que bébé, ça m'inspirait pas mal. Et pas que. Donc, je vais vous montrer. D'abord, parlons éponge. Donc, les petits projets bébé que j'aime bien faire, c'est souvent les choses autour du bain. Les capes de bain. Donc, je vous parle de ça parce que, bien sûr, je n'en ai pas fait encore. Donc, je le ferai après. Après, j'ai fait des lingettes dans une éponge assez sympathique qui, en fait, a un côté éponge classique qu'on connaît, mais qui devient vite assez rêche et un côté velours. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est le velours et là, c'est l'éponge. Regardez, on voit la différence, là. Donc, je me suis dit, je vais tester. Et je vais m'en faire aussi des petites lingettes pour moi. Donc, j'ai fait des petits formats cette fois-ci parce que je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà fait des lingettes rectangulaires. Et avec un joli tissu derrière. Et en fait, ça ne sert à rien de joli tissu derrière. Et effectivement, ça devient un peu rêche. Donc, je me suis dit, je vais aussi m'en faire pour moi. Et donc, vous voyez, il y a les deux côtés. Mais en fait, il n'y a qu'une épaisseur. Et j'ai juste surjeté le tour. Donc, ça, c'est mes disques à démaquiller pour moi. Qui ne me serviront à rien aujourd'hui parce que je suis désolée, je suis au naturel. Et donc, j'ai fait la taille largement au-dessus pour bébé. Donc, j'ai vu que 15 sur 15, c'était pas mal. Donc, j'ai fait 15 sur 15. Et pareil, j'ai surjeté de l'autre côté. Voilà, vous voyez, les deux faces de mon éponge. Donc, ça, j'en ai fait un petit paquet. Il faut que je rentre les fils de la surjeteuse. Là, je vous montre ce qui sont fini. Donc, vous voyez, des projets absolument haute couture. Alors, qu'est-ce que je vous montre après ? Restons dans l'éponge. J'ai trouvé sur Internet. Donc, je vais vous écrire le nom du site où je l'ai trouvé. Ça va être très, très agaçant. Je sens la lumière froide, la lumière chaude. Je suis désolée. Un tuto, donc, j'ai trouvé sur un blog que j'ai trouvé trop bien fait. D'un petit matelas allongé portatif. Alors, une fois replié, ça se présente comme ça. Dans ce très, très, très joli tissu. Donc, voilà, avec des motifs. Alors, moi, je suis très jaune en ce moment. Donc, moi, je porte du vert. Et pour bébé, j'ai envie de faire du jaune. Allez savoir. Donc, un très joli motif dans une très jolie couleur. C'est un tout petit peu plus foncé en vrai. Et vous voyez ici qu'il y a un petit bouton. Donc, ça s'ouvre. Et, hop, ça se déplie. Il y a plein de trucs d'éponge. Donc, là, on est sur un autre tissu. Ça, c'est des tissus qui, justement, sont vendus à la mercerie dont je vous parle toujours. Écoutez-tu, moi. Et là, c'est un faux uni, vous voyez. Avec ces espèces d'impression d'un peu de tâches que je trouve très beaux, qui va très, très bien avec le motif. Et donc, vous voyez, en haut, c'est un matelas. C'est un nourrier que j'ai matelassé avec ce que j'avais. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a la moitié qui est fait en synthétique et la moitié qui est fait avec de la laine de mouton. Qui est très bien en rembourrage. Voilà. Et je l'ai fait assez rembourré. Et après, le reste, c'est tout bête. Comme ça, il manque un petit truc. Je vais vous expliquer. Et donc là, vous repliez les petites peaux-poches qui s'ouvrent ensuite. Et donc là, vous avez une poche. Et là, vous avez la deuxième poche. Donc le but, c'est d'étendre ça. Et de changer bébé quand vous n'êtes pas chez vous. Donc, pour changer bébé, le mieux, c'est quand même d'avoir justement une serrette éponge. Et en fait, l'idée, c'est de venir clipser ici avec des pressions, une serviette qui est faite aussi. J'ai posé les biais. C'est bien, le podcast, ça me motive à finir mon truc. Donc, il me manque juste les pressions. Elles sont arrivées à la boutique, mais je n'y suis pas encore allée. Donc, il y aura une pression de chaque côté, là, que je viendrai pressionner, du coup, en haut, là. Donc, voilà. Dans l'idée. Alors, dans l'idée, c'est droit, vous voyez. Hop ! Et vous avez de quoi mettre, justement, les autres petites lingettes. Par exemple, celle que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, qui rentre là-dedans. Voilà, dans les petites poches. J'ai trouvé que c'était mignon. J'espère que ça sera pratique. On verra. Donc, j'ai fait plusieurs serviettes pour pouvoir la déclipser. Et au lieu d'avoir à tout laver, de ne laver que la serviette. Pour peu qu'il n'y ait que la serviette de sale, bien sûr. Donc, mon grand amour en couture, c'est bien sûr de poser des biais. Et poser des biais sur un arrondi, c'est une super bonne idée. Bien sûr, je n'ai pas pensé quand je me suis dit que j'allais couper effectivement en arrondi, comme elle le disait dans le tuto. Mais bon, j'ai réussi quand même. J'ai cranté, tout simplement. Et je n'ai même pas posé d'aiguille. Donc, je m'en suis quand même sortie. Donc, je vous montre les couleurs que j'ai choisis. Pour les biais, du coup, pour assortir quand même au projet. Et voilà. Donc, du coup, j'en ai fait cinq. J'ai eu un week-end où je n'ai pas arrêté de couper de l'éponge. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est un petit projet. Je vous mettrai donc le lien parce que, je ne sais pas, je trouve que ça peut faire un joli, très joli cadeau aussi. Donc, peut-être que l'idée est à garder. Et après, donc, on replie les poches. Et puis, on replie sur lui-même le reste du matelas. Du coup, avec l'éponge quand j'aurai mes pressions. En même temps, je n'aurai pas de pression. Je pourrais mettre l'éponge dessus aussi. Et voilà. Et après, ça fait une petite pochette comme ça. Voilà. Donc, premier projet, couture. Ensuite, j'ai eu l'inspiration. En fait, une des designers de couture que je préfère, c'est Vanessa Pruevé. Qui fait de super jolies coutures avec toujours de belles finitions. Et toujours de bons modèles. Et j'ai participé à un concours sur Instagram que j'ai gagné. J'ai un peu halluciné. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc, je vous le dis là. Donc, j'ai gagné un bon d'achat de 50 euros sur sa boutique. Sachant qu'elle n'a déjà que des petits prix. Et que j'avais déjà une bonne partie de sa boutique à la maison. Donc, là, dernièrement, j'en ai profité pour acheter des petits patrons pour enfants. Et donc, j'ai acheté ceci. C'est le Baby Cat. C'est un petit body. Et donc, je l'ai cousu en jersey. La particularité, c'est que, justement, vous parlez des finitions. Il n'y en a pas grand chose de finition. Puisque les coutures se font sur l'endroit. Tout simplement. Alors, moi, je l'ai fait dans un jersey très fin. Et il s'appelle Baby Cat. Normalement, ici, il y a une tête de chat que vous appliquez. Mais moi, j'ai choisi un motif qui me plaisait. Nous, on est plus une famille d'ours qu'une famille de chats. Donc, ce sera bébé ours plutôt que Baby Cat. Donc, j'ai craqué complètement, en fait, sur ce jersey. J'adore les animaux en origami. C'est pas compliqué. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai offert des renards. Que j'adore. Mais je ne vous montre que les projets réalisés fait main. Donc, ne vais pas vous fatiguer avec les achats autres, quand même. Donc, c'est pareil. Il manque les pressions. Donc, il y aura des pressions. Ici. Deux petites pressions. Et il y aura les pressions, bien sûr, en bas. Donc, il y a quand même une bande ici. Qui n'est pas vraiment finie non plus. Parce que le jersey est censé ne pas se filocher. Donc, voilà. Est-ce que j'aime ça, finalement ? Alors, j'ai été séduite parce que je me disais, je ne vais rien lui coudre. Ça, c'est sûr. Et puis, finalement, j'ai vu ça avec le minimum de couture. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et en fait, je ne suis pas fanatique. Je trouve ça trop chou et je suis super contente de l'avoir fait. Je l'ai fait en taille naissance. Sachant que le mien doit être un peu plus grand parce que je ne respecte jamais les marges de couture. Bref. Mais j'ai d'ailleurs fait là un petit tourlet alors que le rendement, il n'est pas prévu. Je vais peut-être faire pareil en bas. Vous voyez là encore, comme je n'ai pas posé les pressions, je n'ai pas fini. Mais je vais sûrement faire un petit tourlet en bas aussi. Voilà. Ça, c'est le dos. C'est plus pareil. Alors, en fait, je le trouve ravissant. Je suis super contente de l'avoir fait. Mais au début, je m'étais dit, je vais en faire dans plein de tailles. Parce qu'il y a vraiment de nombreuses tailles. Et en fait, non. Mais en fait, c'est parce que ça ne m'amuse pas. Vraiment, il me tarte de me mettre à tricoter. Donc, voilà. Je suis très contente de l'avoir fait. Mais je pense que ce sera le seul. Ensuite, la transition est toute faite. J'ai cousu. Des bandanas et des bavoires. Je n'ai pas cousu 5000 encore. J'ai toujours fait beaucoup de bandanas et de bavoires. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait des marchés à une époque. Et c'était un produit qui se vendait bien. Je faisais pas mal de produits bébés. Et là, je suis très contente. Donc, vous voyez, j'ai repris les chutes de tissu. Celui-là est joli. Là, j'ai un peu exagéré. Je vais vous le couper. Il n'est pas Jojo celui. Ce n'est pas grave. Ce qui est Jojo, c'est l'éponge que j'ai choisie. Donc, pareil, à la mercerie. Elle a acheté, en fait, de l'éponge bambou. Donc, c'est hyper doux. Vraiment, c'est hyper doux. Elle est bio et elle est écotex. Donc, voilà. Et j'ai pris la top. Parce que je la trouve trop jolie. Il y avait de la blanche et de la crème. J'utiliserais peut-être les autres aussi. Donc, les bavoirs, les bandanas. J'aime bien ça. Parce que je trouve ça pratique quand même pour les bébés quand ils bavent. À savoir tout le temps qu'ils font leurs dents. Pour ne pas leur laisser bavoir toute la journée. Pour ne pas qu'ils trempent leurs vêtements. Moi, j'aime bien les bandanas. Voilà. Donc, c'est un cadeau que j'ai souvent fait. Donc, je me le fais moi aussi. Il n'y a pas de raison. J'ai choisi de mettre du velcro. Parce que je ne vais pas mettre des pressions partout. Que les pressions, ça se casse. Et puis, voilà. Le velcro, ça marche. Donc, voilà. Ce n'est pas magnifique. L'intérêt, là, c'est l'usage. Donc, j'ai fait du premier âge. Voilà. Un petit... Alors, ça, j'adore le tissu. Qui est beaucoup moins orange. Voilà. On est un peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Mais comme elle brille. C'est vraiment très doux. Donc, les petites fleurs. D'autres petites fleurs. Bon, ce sera une fille. Je ne sais pas si je vous les lis. Alors, je suis assez contente que ce soit une fille. Même si j'aurais été totalement ravie d'avoir un garçon. Mais, voilà. Je suis particulièrement contente d'avoir une fille. J'ai plein de tissus de fifilles. Et... Et pas que pour les vêtements. Donc, là, c'est un bavoir. Ce n'est pas mon modèle habituel. Et franchement, je le trouve minuscule. Mais bon, ça sera pour le premier âge. Donc, j'adore ce tissu aussi avec les oiseaux fleurs. Trop joli. Après, un tissu beaucoup plus ancien que... Vraiment beaucoup plus ancien. Je pense qu'on a dû me faire des trucs à moi quand j'étais petite dans ce tissu. Il m'en reste pas mal des tissus que j'avais moi quand j'étais petite. Parce que ma maman a une sacrée banque de tissus. Donc, moi, j'adore l'éléphant en fait. J'adore cet éléphant. Mais bon, ils sont mignons. Ils sont mignons. Et après, un petit bavoir fleuri, donc, dans le même tissu que tout à l'heure. Orangé. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour les petits accessoires. Et ensuite, je peux vous montrer... Donc, là, on passe en tricot. Ce que ma maman a fait. Alors, tout n'est pas fini. Donc, d'abord, elle a fait des petits bonnets naissance. En coton. Puisque ce sera pour jeûne. Je ne sais pas. Même pas pour ça. Elle a fait ce qu'elle avait. C'est un coton langue. Je ne peux pas vous dire exactement. Parce que ce n'est pas mes fils. Il est tout mignon. Et avec un petit peu de dentelle. Et je vais lui demander quel était le modèle pour vous le mettre. Et elle en a fait ma taille au-dessus. Voilà, elle a fait la taille au-dessus. Il me semble vachement profond, celui-là. Et là, elle s'est trompée dans la dentelle, m'a-t-elle dit. Parce que c'est censé être le même modèle. Et c'est vrai qu'en fait, quand on regarde bien, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, celui-là, vous voyez, le fil, il est dégradé. Voilà, petit bonnet. Vous voyez qu'effectivement, c'est pour la même taille. Et ensuite, elle a fait ce petit modèle. Alors, je n'arrive pas du tout... T'as ma... Non, je ne l'essaye même pas. Je vais vous l'écrire, le patron. Le nom du patron. Donc, c'est taille naissance aussi. J'avais dit que j'allais le coudre. Je ne l'ai pas cousu, donc quoi. Mais voilà, je vais le coudre près. Je vous montrerai fini à la prochaine fois, à la rigueur. Donc, voilà, absolument ravissant. Et là, c'est dans la laine Squirrel Yarns, parce que ma maman, elle s'est abonnée au club. Je crois que c'est le club. Et vous voyez la finition picot qu'on retrouve de la même que la Dagmar's Dress, avec le petit détail des petites fleurs, là, qui sont sur le plastron devant. Et donc, il y aura la finition sur les manches, et en bas. Et donc, là, on est, je crois, c'est Merino... Merino Cachemire Nylon. Pauvre enfant. Voilà, donc, dans ces superbes laines Squirrel Yarns. Qui, ça a l'air d'être de la Deka, là, par contre. Voilà, donc, je finirai de le coudre. Ça sera bien. Et je le bloquerai aussi en même temps. Puis, il faut mettre des petits boutons. Alors, ensuite... Je vous disais, on est dans le jaune, donc elle suit un peu mon idée. Ce tissu, je vous le montre, c'est la doublure de ma veste Bernadette. Je n'ai pas dû en parler ici, mais je l'ai mise sur Instagram. C'est ma maman aussi qui m'a fait la veste Bernadette. En jaune unie, en montarde unie. Et la doublure fleurie. Et en fait, je vais utiliser ça pour faire l'extérieur du revêtement du couffin. Donc, je vous montrerai ça aussi. J'avais le tissu, je me suis dit qu'il faut le montrer. Voilà. Donc, il y a encore des coutures à venir. Il y aura les capes de bain, le prévu. Et le couffin, le prévu. Et après, il y a des... Ici, je vais faire des petites cordeilles pour la salle de bain. Voilà. Ensuite, on passe au crochet. Alors, dans mon joli sec. Mais vous voyez, c'est déjà bien blindé. En fait, il y a longtemps, j'ai acheté ça. Et vous savez, ça c'est le fil pour faire des espèces d'écharpe. Vous avez en fait trois trucs de maille. Et on fait un truc, je crois qu'on coupe un côté. On ne tricote qu'un côté. Et ça fait des roudoudous, là. Ça fait du ruban. Alors, je n'aime pas du tout les fêtes de laine, comme ça. Mais moi, je l'ai prise parce que j'adorais les couleurs. Je trouve les coloris vraiment très très jolis. Et du coup, on croise pas la vieille rose et brique. J'adore. Et là, vous l'avez tout fané. C'est beaucoup plus peps que ça. Bref. Donc, j'avais dans l'idée d'en faire une couverture. Avec des très grosses aiguilles. Et je me disais, une couverture bébé, ça serait quand même vachement joli avec. Parce que je n'allais pas me faire une couverture à moi. Dans ces coloris, ça n'allait pas passer. Dans le salon, monsieur n'aurait pas été d'accord. Donc, je l'avais comme ça. On ne sait jamais si un jour j'ai une fille. Comme quoi je suis grave. Et donc, il se trouve que j'ai une fille, enfin. Donc, voilà. J'ai ressorti mes palotes. Et plutôt que d'en faire une couverture, comme bien sûr, je change de ton avis, J'ai commencé un tapis au crochet. Alors, j'ai fait pas mal de tapis comme ça. Alors, en plus, elle est douce. D'un côté et de l'autre, ça rend pas la même chose. J'ai peut-être fait une bêtise, en fait. C'est du pif total. Donc, c'est un tapis rond. Il y aura peut-être plusieurs parties. Mais, comme je vous dis, c'est du pif total. Et puis, alors, je ne sais pas si j'ai assez augmenté. Parce qu'en fait, vous voyez, au centre, j'ai fait la fleur avec les jours. Parce que je trouve ça très joli. Mais est-ce que c'est vraiment très intelligent de l'avoir fait au centre ? J'ai le gros doute. Parce que là, quand même, même si je pose bébé dessus, il y a de l'épaisseur, quoi. Donc, ça ne va peut-être pas être très agréable. J'aurais dû faire plein au centre et les trucs jolis en périphérie. Donc, je me suis calmée, là. Bon, ça va très vite. J'utilise un crochet numéro 15. C'est la marque Prime. Ils ont fait une gamme ergonomique. Ils l'ont fait aussi pour les aiguilles droites, les aiguilles circulaires et les cinq aiguilles. Et donc, c'est en plastique. C'est des choses légères. Et c'est, comme leur nom l'indique, étudié pour être plus agréable et plus fluide pour travailler. Donc, au niveau du... Moi, j'ai testé que le crochet parce que la boutique, elle n'a que les aiguilles droites. Et donc, les aiguilles droites, vous voyez, elles sont hyper légères. Elles sont très souples. Et au lieu d'être rondes, elles sont triangulaires. Et au bout, la pointe n'est pas pointue, mais elle est plus fine que l'aiguille. et elle fait un... un creux, en fait, pour pouvoir bien prendre le fil. Donc, je pense qu'effectivement, ils sont bien pensés. Et les aiguilles, elles peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre pour qu'elles puissent tenir ensemble. Bon, moi, je n'avais pas particulièrement envie de tester les aiguilles droites, mais le crochet, ça me disait bien. Du coup, j'ai testé. Effectivement, il est très agréable. C'est important pour des gros crochets parce que... c'est fatiguant pour une fois. Moi, je trouve ça fatiguant. Et quand ça commence à bien peser, là... Mais bon. Donc, peut-être qu'il va falloir que je redéfasse tout et que je... Ça me tracasse quand même. C'était beau, cette fleur au milieu, mais... Est-ce que ça va être pratique, agréable ? Je ne suis pas sûre, donc je vais sûrement redéfaire. Bon, c'est pas grave. Donc, de ça, j'ai 16 pelotes. Et ça va très, très vite. Ça va quand même très, très, très vite. Donc, on verra la taille que fait ce tapis à la fin. Clairement. Hop ! Et donc, pour finir, je vais juste vous parler des petits projets, des petites... des ouvrages, en fait, que j'ai... Et des projets... Parce que je n'ai rien commencé à tricoter, moi. Parce que je n'arrive pas à me décider. Une chose que je veux faire et que je ferai. Alors, dans un catalogue, c'est pareil, hors d'âge. C'était Le Monde d'Amélie. Spéciale des Yettes. Il date de mai-juin 2013. Je vous ai dit, on a une bibliothèque de... de bouquins de patron. On a aussi deux tonnes de burda. En fait, c'est cette salopette que je veux faire que... Bon, j'ai complètement craqué là-dessus il y a des années. Je vous dis, juin 2013. Et bon, il se trouve que... Voilà, je vais avoir une petite fille en été. Là, elle ne veut pas y couper. Donc, c'est au tricot avec un motif chevron. Mais je n'arrive pas à me décider. Sur les coloris. Ça se décante gentiment. Mais je n'ai pas encore complètement décidé. Donc, je pense que c'est par ça que je commencerai. Et c'était un modèle fil d'art à la base. Parce que dans ces bouquins, ça réunit des modèles de tous horizons. Mais je sais que... Oubergeurs de France. Bon, on s'en fiche. Ne m'écoutez pas. Surtout, ne m'écoutez pas. Et alors, j'ai craqué pour un truc qui, justement, dans cette boutique, la cerise, je vous parle depuis longtemps. C'est le panier de la marchande au crochet. Nathalie Petit. Et donc, voilà. Vous voyez, il y a 82 créations originales. Et je craque. Complet. Mais complet. Donc, moi, avoir ça, j'en aurais rêvé. Donc, je vais réaliser mon rêve maintenant. Je me laisse du temps pour le faire parce que je ne suis pas accro au crochet. Je suis lente au crochet. Mais c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Les poireaux. Donc, je vous montre un truc, un autre truc aussi. Ça, c'est trop joli aussi. Les avocats. Et vous avez donc le panier de légumes. Vous avez aussi la boulangerie-pâtisserie. Voilà. Donc, ça recense les modèles que vous trouvez après. C'est pas le plus gros coup de cœur, la boulangerie-pâtisserie. Ensuite, moi, ce que je préfère, de toute façon, c'est les fruits et légumes. Le côté vraiment marchand. Les viandes, charcuterie et poisson. Donc, vous voyez, il y a les saucisses. Il y a la petite caisse. Il y a le distributeur de bonbons. Donc là, on est, vous voyez, dans la charcuterie. C'est quand même trop mignon. Tout ça, c'est possible de le faire au crochet aussi. Je le précise. Mais, au tricot, pardon. Au tricot aussi. Mais bon, là, elle a ce beau livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Vous voyez, les bonbons. Hop. Donc, je me suis dit, je prends le crochet, on verra bien. Je me disais, vous connaissez peut-être la tradition de la couverture magique. Couverture aux mille voeux. Donc, c'est, en fait, de vous demander aux gens autour de vous si ça les intéresse, de vous envoyer un coupon de tissu dans lequel vous pouvez au moins découper une certaine dimension. Et, avec tout ça, avec... Donc, à chaque fois que quelqu'un vous envoie un coupon de tissu, il vous envoie une carte de vœux. Donc, vous gardez les cartes de vœux et avec le tissu, vous faites une couverture en patchwork. Je ne vais pas faire ça parce que je n'ai pas envie. Mais, par contre, vous voyez, je vais demander aux peu de personnes autour de moi qui savent faire du crochet s'ils veulent participer à mon petit panier de la marchande. Ce sera avec plaisir. Donc, il y a aussi ce genre de choses avec les produits laitiers. Il y a des fraises, il y a des poires, voilà, des fruits. Ça, j'adore. J'adore, j'adore. Avec le petit quartier de pommes. Et, donc, j'ai bien gagaté, vous voyez, et je n'ai pas commencé, bien sûr. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais la boîte de... Je vais vous montrer au cas où. Elle est juste là. Hop ! La boîte des Ricorumi. Donc, je n'y ai pas touché. Je vous avais dit, c'est des pelotes, en fait, de... de 25 grammes, oui, de coton, des cas. Et, donc, vous avez toutes ces couleurs. Donc, pour faire ça, ça peut être sympa, comme tout. Je ne sais pas si c'est à ça que ça servira. Après, mais... Parce que j'ai toujours dans l'idée d'en faire une couverture. Mais bon, ça peut être une piste. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Je vous laisse pour la suite. Et donc, et bien, à tout de suite pour une nouvelle petite séquence. Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séquence qui ne parle pas de création mais d'écoute puisque je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai écouté sur Audible je suis toujours à la limite de dire lu donc Audible, j'en parle dans un podcast spécial un petit épisode spécial dans lequel je parle de ce que je fais pendant que je... des activités que je peux avoir en même temps que le crochet et donc je vous donne mon avis sur Audible qui est une application de livre lu, donc d'ouvrage lu donc je suis une adepte définitivement je vous ai déjà parlé de la disparition de Stéphanie Mailer Mange, prix, aime le portrait de Dorian Gray aussi je pense que je vous en avais parlé je devais être en cours d'écoute quand j'avais tourné cet épisode spécial donc je choisis de vous parler de ça maintenant à la fin de l'épisode comme ça si vous vous en fichez vous savez que l'épisode est terminé pour vous voilà, tout simplement donc comme je vous l'avais dit j'écoute sur mon téléphone les livres lus c'est une application sur mobile je ne sais pas si on peut écouter sur l'ordinateur je n'ai jamais essayé donc je ne peux pas vous dire alors, au cas où je n'ai toujours pas je n'ai pas parlé finalement de ce que j'avais pensé du portrait de Dorian Gray donc d'Oscar Wilde lu par Hervé Lavigne j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé c'est un classique c'était très agréable de l'entendre j'avais beaucoup aimé les voix enfin la voix il me semble qu'il n'y en a qu'une et oui, Hervé Lavigne il est né tout seul et c'était un grand plaisir d'écouter ça après, quand je l'ai eu terminé j'ai eu envie de passer à autre chose à un autre genre à quelque chose de plus contemporain et j'ai choisi L'amie prodigieuse d'Helena Ferrant je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir mal dit L'amie prodigieuse d'Helena Ferrant alors je dis Ferrant j'imagine qu'il faut dire Ferrant parce que quand vous écoutez le roman c'est plein d'italien avec donc la prononciation à l'italienne et j'imagine que c'est Ferrant lu par Marina Moncad alors c'est drôle parce que quand j'ai choisi ce livre dans le courant de l'écoute j'ai reçu de la part d'une amie à moi le livre le livre papier par un poste en cadeau je me suis dit ben tiens des fois on est connecté donc c'est un livre qui s'est beaucoup vendu qui a eu un certain succès c'est un livre qui n'est pas facile pas dans le sens j'allais dire de la lecture c'est pas le texte qui est difficile c'est l'histoire on est je vais me tromper dans les années donc je ne vais rien dire mais à la rigueur pendant que je vous explique je vais essayer de chercher le pitch et avoir exactement les années pendant lesquelles deux enfants deux amis deux jeunes filles vivent leur enfance à Naples donc pas dans les quartiers huppés de l'Italie de cette époque c'est plutôt difficile elles sont plutôt dans la misère enfin dans la misère c'est pas la misère disons que par exemple aller à l'école ne couler pas forcément de source poursuivre un cursus scolaire était difficile surtout pour une fille voilà c'est très spécial euh j'ai trouvé ça difficile quand même parce que parce que je suis j'ai des phases où je suis sensible et il y a des trucs qui sont durs quoi donc bon mais en même temps on est plongé dedans sans aucun problème là on est dedans et j'ai aimé ça mais quand j'ai terminé je me suis dit euh je vais pas tout de suite passer à la suite alors c'est les années 50 ça y est pendant que voilà donc c'est deux enfants doués à l'école toutes les deux qui vont pas avoir finalement le même parcours euh dans un rapport très conflictuel comme et difficile aussi dans l'amitié dans les rapports d'amour et d'amitié qu'on peut avoir à cet âge là et en plus avec le contexte de cette Italie pauvre des années 50 euh beaucoup de violence des rapports hommes-femmes bah très très difficile quoi donc quand on est une femme et qu'on écoute ça c'est spécial aussi donc ce qui fait que quand je l'ai eu terminé j'ai eu beau me dire c'était bien euh je me suis dit c'était dur donc on va passer à autre chose avant on va faire une petite transition avant de peut-être écouter la suite et j'étais pas sûre en écouter la suite et finalement là ces derniers temps euh je me suis dit allez je me suis laissée prendre et j'ai euh j'ai acheté du coup les deux suivants donc euh il me semble qu'il y en a que trois en tout cas j'en suis au troisième donc le le deuxième le tome 2 c'est le nouveau nom c'est toujours lu par Marina Moncad les trois sont lu par elle euh et le troisième c'est celle qui fuit et celle qui reste euh en temps on est à peu près on est à peu près euh voilà le premier fait 11h30 l'autre fait 15h 16h à peu près euh voilà on est à peu près euh c'est des romans c'est long on est dedans on est plongé dedans donc le nouveau nom c'est leur adolescence et euh celle qui fuit et celle qui reste c'est euh l'âge adulte donc en fait à partir de l'adolescence on s'est fait au truc on se dit c'est dur je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai trouvé le premier particulièrement vraiment beaucoup plus hardcore que les autres je sais pas c'est le fait que ce soit des enfants et l'univers dans lequel elles baignent et leur normalité ben un peu pfff accrochée quoi euh donc l'adolescence et ben on est dans le même bain mais bon j'ai dû m'y faire c'est quelque part voilà on apprend leur normalité et puis on intègre et celle qui fuit c'est celle qui reste je sais pas s'il y en a un que je préfère je dirais pas le premier en tout cas mais euh il me reste pas grand chose il me reste 3h33 du dernier et euh et voilà je me suis laissée happée par l'histoire et effectivement c'est c'est un beau roman je suis contente c'est trois beaux romans je suis contente de m'être laissée prendre finalement et d'avoir terminé donc je vous le recommande tout à fait même si c'est particulier quoi voilà c'est alors du coup on est dans leur adolescence donc les temps changent l'âge adulte c'est pareil les temps changent les mœurs s'évoluent on revient à notre époque doucement et avec en même temps toujours beaucoup de violence et une place accordée à la femme très spéciale et euh voilà on est dedans alors sinon à part ça j'ai quand même lu pas mal de choses enfin écouté pas mal de choses je ne les ai pas lues alors deux choses que j'ai adoré là s'il n'y avait plus j'en avais 3, 4, 5, 6 je vais c'était alors le premier c'est le comment il s'appelle c'est lequel ouais le premier c'est Anne Capestan par Sophie Enaf lu par Christine Braconnier je crois pas que je vous en ai déjà parlé et euh parce que ça fait quand même un petit bout de temps ça que je l'ai écouté et le dernier enfin le second du coup il y a quand même un tome 2 c'est euh resté groupé par Sophie Enaf élue par Christine Carbonnier pareil alors là on est dans le policier je me suis régalée euh donc je vous avais dit c'est pas du tout mon style de lecture jusqu'alors parce que parce que je m'étais pas dit que ça allait me plaire et après avoir lu les Joël Dicker je me suis dit franchement l'intrigue policière me dit bien et donc quand j'ai vu ça je sais pas ça m'a dit tout de suite même la couverture ça m'a dit complètement donc Anne Capestan c'est c'est un capitaine alors je vais vous dire ça se trouve c'est pas une capitaine mais je crois que c'est quand même un capitaine de police qui est mise au rencard et on lui au lieu de la virer on la met dans un dans une brigade de bras cassés voilà et donc on met tous ceux qu'on veut mettre au rebut dans cette brigade et ça donne quand même quelque chose voilà ça donne quand même des enquêtes policières bien menées enfin du moins menées par eux et c'est génial voilà donc j'ai adoré c'est pas compliqué ça gagne à être connu c'est plus court je vois que le deuxième faisait 7h24min et puis alors l'autre il me dit pas parce qu'il me reste en restant une minute mais bon voilà ça fait un peu moins de 10h c'est dommage parce que si ça on faisait le double et ben j'aurais adoré quand même quoi donc j'ai vraiment beaucoup aimé les intrigues sont super les enquêtes sont super les personnages sont géniaux la voix est super aussi allez-y si vous aimez les enquêtes policières je pense que vous allez vous allez pouvoir vous amuser ça c'est pas vous voyez moi j'ai jamais écouté d'Agatha Christie là on est au 21ème siècle il n'y a pas de problème on est en plein dedans mais voilà moi je me suis laissée prendre et j'ai vraiment adoré j'avoue ensuite j'ai écouté La Ferme du bout du monde par Sarah Bogan Vaughan je ne sais pas je vous l'écrirai je ne sais pas comment on le prononce lui par Julie Pouillon et ça ça m'avait été conseillé par Eve de Bobinet-Pelotte qui m'avait fait une petite liste de ce qu'elle avait aimé je l'en remercie parce que c'était super et alors bizarrement c'était déjà dans ma liste d'envie donc j'étais passée par là La Ferme du bout du monde c'est une histoire de famille donc dans une ferme au bout du monde et il y a un peu de mystère il y a un peu de suspense mais bon pas trop c'est pas non plus trop le propos on se laisse complètement emporter par l'histoire il y a surtout de jolis personnages et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je trouve que c'est le genre d'histoire qu'il ne faut pas pitcher il y a de jolis personnages l'histoire est bien la fin est bien c'est agréable on est complètement dans l'ambiance moi c'est ce que j'aime avec Audible les histoires on est dedans moi le fait qu'on me raconte l'histoire j'apprécie particulièrement donc voilà j'ai beaucoup aimé La Ferme du bout du monde aussi peut-être moins qu'Anne Capestan parce que c'est moins dynamique mais quand même je le recommande largement franchement je n'ai pas été déçue jusque là je mets du temps à choisir mes livres mais je n'ai pas été déçue c'est une belle histoire voilà et en plus la fin est vraiment chouette j'avais peur que la fin ne soit pas bien et quand j'ai écouté l'extrait qu'on me propose pour moi j'écoute toujours les extraits pour savoir si la voix va me plaire si je vais m'y faire et je ne m'attendais pas à ça je m'attendais à quelque chose de plus dramatique et on n'est pas vraiment dans le dramatique en permanence vous voyez je comprends qu'on puisse appeler ça un drame mais c'est plus doux que ça voilà ensuite alors ensuite à Noël Audible nous a offert nous les dindes alors je me suis dit bon soyons curieux je crois que ça fait une heure et demie écoutons ça donc c'est lu par Tatiana Weber et Xavier Maudoui donc que dire de ce récit donc c'était très gentil d'offrir un petit récit comme ça qui dure une heure et demie c'est en fait un récit raconté par une dinde à Thanksgiving donc vous avez ça part elle part de l'étale du marché et puis jusqu'à la cuisson et la dégustation de cette pauvre dinde donc le récit est porté par la dinde et les voix masculines des personnages qui sont autour c'est une autre voix puisqu'il y a un homme et une femme qui disent que dire de ce récit c'était spécial j'ai été un petit peu perturbée en fait parce que la dinde est morte du début à la fin puisque sur l'étalage du marché elle est déjà plumée et morte forcément donc je me suis rendu compte de ça ça m'a collé un petit malaise quand même voyez donc après ça c'est laisse écouter c'est pas le problème mais je l'aurais pas acheté si on l'avait pas offert quoi voyez donc oui sans plus largement c'était rigolo à écouter ça durait pas longtemps mais ça faisait expérience quoi voyez c'était quand même très spécial donc ensuite je dis ensuite mais c'est pas du tout dans l'ordre c'est pas grave j'ai acheté Prodigieuse créature par Trécy Chevalier donc c'est écrit par Trécy Chevalier et c'est lu par Daniel Lebrun et Julie Marie Parmentier donc c'est l'histoire de deux protagonistes c'est pour ça qu'il y a deux voix l'une fait la alors ça se passe en Angleterre je vais plutôt vous expliquer le cadre ça va être plus compréhensible ça se passe en Angleterre à Lime Regis je l'ai encore en tête du coup là c'était dans les noms étaient anglais alors que dans Elena Ferrante c'est anglais c'est bien oui je suis portée par le truc moi quand on raconte l'histoire vraiment je suis dedans donc c'est dans les années 1810 donc déjà c'est un autre c'est un autre temps et en fait les prodigieuses créatures qui sont nommées dans le titre c'est les premiers fossiles enfin les premiers mais c'est des fossiles donc à Lime Regis il y a beaucoup de fossiles et les deux protagonistes se deviennent amis se retrouvent réunis en fait par cette passion des fossiles l'une est une enfant au début du livre Mary Henning elle trouve les fossiles en fait et l'autre est une adulte une vieille fille en fait qui vient habiter là avec ses soeurs et qui se prend de passion pour les fossiles donc elle se retrouve donc l'une apprend plus ou moins à l'autre à découvrir les fossiles et Elisabeth Philpott qui est donc une bourgeoise cultivée va essayer de cultiver cette jeune fille de lui apprendre un petit peu les rudiments plus scientifiques sur les fossiles ça a l'air chiant quand je le raconte comme ça ça se passe beaucoup plus simplement dans le livre je m'en rends compte je m'écoute et je me dis oh là là ça a l'air chiant non c'était quand même un bon livre même si peut-être que c'est le moins envoûtant que j'ai écouté Trécy Chevalier écrit des livres que j'aime beaucoup donc la Dame à la licorne j'avais adoré l'histoire donc c'est pas du tout la même période mais l'histoire est bien menée on est encore pris dedans il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas il y a quand même des péripéties je veux dire c'est pas chiant voilà disons le après c'est pas un roman d'aventure on reste autour des fossiles et et on est avec ces deux femmes qui ont une vie très particulière et voilà moi je me suis j'ai passé un très bon moment disons le même si à la base les fossiles c'est pas ma passion à moi je sais pas je me suis dit allez entendre ça j'en ai jamais entendu parler essayons et effectivement c'était assez agréable de vivre de vivre les péripéties qui leur arrivent à elles donc c'est à peu près tout je vous ai à peu près parlé de tout ce que j'ai il me semble que je n'oublie rien et donc et donc je suis en train de terminer le troisième tome d'Elena Ferrante et qu'est-ce que je vais lire après c'est pas donc la suite au prochain épisode clairement je vais juste mentionner un podcast génial que j'ai découvert et dont je vous parle dans cet épisode parce que je vous ai parlé d'autres choses aussi c'est un podcast donc cette fois-ci on repart sur les podcasts audio on n'est plus dans les livres alors mon téléphone va me faire plein de sonneries parce que je vais sur mon application podcast il s'agit du podcast du c'est dur à dire quand même il s'agit du podcast Bliss Stories donc je vais vous l'écrire parce que c'est pareil c'est dur je ne sais pas si vous comprenez quand je dis Bliss Stories donc il est mené par Clémentine Gallet c'est un podcast sur la grossesse et la maternité et l'accouchement vous voyez tout un programme ce sont des femmes qui ont une conversation avec donc Clémentine Gallet sur leur expérience de de la grossesse de l'accouchement de la maternité et voilà alors quand on est dedans et ben et ben c'est intéressant après je peux comprendre que ça ne le soit pas quand on a quand on n'est plus dans ce parcours là mais il est quand même trop bien fait donc je voulais en parler parce que je l'ai découvert sur Instagram grâce à quelqu'un qui l'a mis en story et du coup ben je le fais tourner tout simplement voilà donc je vous laisse c'est la fin de cet épisode très ensoleillé je remarque quelqu'un qui je suis complètement sur-exposé c'est pas grave voilà j'espère qu'il vous aura plu que la partie l'ayette n'aura pas été chiante c'est mon mot aujourd'hui voilà donc je vous remercie toujours d'être aussi nombreux et de plus en plus sur cette chaîne je vous dis à la prochaine fois tout simplement et je vous fais des bisous merci beaucoup on on Sous-titrage ST' 501